Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour cet item 235 péricardite aiguë, où on abordera bien sûr la définition des rappels anatomiques physio-physiopathologiques, la physiopathologie et également des complications de la péricardite, et puis on détaillera les principales éthiologies. Alors, il me paraît légitime avant de rentrer dans le vif du sujet, de juste dire, rappeler la définition de la péricardite, définition que l'on retrouve dans les recommandations ESC 2015, et il faut savoir qu'il existe 4 caractéristiques à connaître pour définir une péricardite aiguë, les autres termes on ne les abordera pas dans cette vidéo, uniquement aujourd'hui la péricardite aiguë. Alors, il existe donc 4 caractéristiques, l'existence d'une douleur thoracique d'allure péricarditique, et on verra en vidéo 2 ce que c'est précisément qu'une douleur qui peut faire évoquer une origine péricardique, l'existence d'un frottement péricardique à l'auscultation, certaines modifications ECG comme l'existence d'un sous-décalage du segment ST diffus ou un sous-décalage du segment PQ, et enfin l'apparition ou la majoration d'un épanchement péricardique. Et bien, pour pouvoir parler de péricardite aiguë, il vous faut au moins 2 de ces 4 critères. Et c'est bon, et ça suffit. Avant d'attaquer la péricardite en elle-même, il me semble utile de reprendre quelques notions sur ce qu'est le péricarde, à quoi il sert, et quelques notions de physiopathologie, qui vont ensuite nous permettre de mieux appréhender certaines des complications de la péricardite. Alors, il existe 2 parties au péricarde. Une partie fibreuse, schématisée ici en violet, et qui est une sorte d'enveloppe rigide, dont le volume n'est pas extensible, et qui se fixe notamment sur les gros troncs à la base du cœur, on va y revenir tout de suite. Une partie séreuse ensuite, avec un feuillet viscéral qui recouvre directement le myocarde, et un feuillet pariétal du péricarde, qui lui est solidaire du péricarde fibreux. Entre les deux, la fameuse ligne de réflexion dont vous avez entendu parler en anatomie, je suppose. Alors, pendant qu'on parle anatomie, je n'ai pas du tout vocation à vous parler de l'anatomie du péricarde, ce n'est pas du tout le sujet du jour. Sachez simplement que c'est quelque chose de relativement compliqué, surtout au niveau de la face postérieure du cœur, si vous souhaitez approfondir l'anatomie du péricarde, je vous conseille plutôt d'aller consulter d'autres ressources qui seront dédiées au sujet. Je ferme la parenthèse. Les deux feuillets du péricarde serreux délimitent une cavité qui est bien visible sur le schéma ici en bleu. Alors là, on la voit très très bien, mais en vérité, cette cavité, elle est plutôt virtuelle comme ceci, puisqu'elle n'est constituée que de quelques millilitres de liquide. Et ces quelques millilitres de liquide, ils sont importants puisqu'ils vont servir de lubrifiant. Quand le cœur va se contracter puis se relâcher, il va bouger dans la cavité péricardique. Et ce liquide, il est important pour éviter que le cœur ne frotte contre son environnement. Dans la péricardite aiguë, vous avez pour différentes raisons que l'on va détailler tout de suite, une inflammation aiguë des feuillets du péricarde. Et qui dit inflammation, dit douleur bien sûr, puisque les deux feuillets inflammés vont frotter l'un sur l'autre, mais aussi potentiellement constitution d'un épanchement. Alors ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle une péricardite sèche, où il existe bien cette inflammation des feuillets, mais sans mise en évidence d'un épanchement péricardique. Avec le temps, le repos et le traitement, l'inflammation va diminuer et on va revenir progressivement à la normale. Mais des complications sont possibles à la phase aiguë, et vous devez absolument en avoir deux en tête. Première complication à connaître, la myopéricardite. L'inflammation du péricarde peut, selon la cause, s'étendre au myocarde sous-jacent. Il va donc y avoir une inflammation du myocarde, donc une myocardite qui va s'ajouter à la péricardite. Alors l'inflammation du péricarde, ça va encore, mais si les cardiomyocytes sont victimes d'une inflammation, c'est beaucoup plus gênant, puisqu'il peut y avoir une dysfonction de ces derniers, ce qui peut entraîner des complications graves, voire mortelles, comme de l'insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme ventriculaire. Alors, on le verra la fois prochaine, cette complication se dépiste en faisant un dosage de la troponinémie qui revient augmenter, ce qui est témoin de l'existence d'une souffrance myocardique, ce que l'on n'est pas censé avoir dans une péricardite bénigne, aiguë, classique. Autre complication possible, la tamponade. Je rappelle que le péricarde fibreux est inextensible, ce qui signifie que s'il existe un épanchement péricardique qui se constitue rapidement et ou qui est important, une bonne partie de la place va être occupée par cet épanchement et toute cette place, ce sera de la place de moins pour le myocarde qui sera compressé avec le risque de bas débit, de désamorcer et donc de s'arrêter. C'est donc la tamponade, l'augmentation de pression dans la cavité péricardique vient comprimer le cœur. Regardons schématiquement ce qu'il advient des cavités cardiaques lorsqu'il existe un épanchement péricardique de grande taille, circonférentielle, avec un retentissement sur les cavités cardiaques. On verra dans la vidéo prochaine qu'en cas de tamponade, on a surtout des signes d'insuffisance cardiaque droite au premier plan. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que la majoration du liquide dans la cavité péricardique va faire que la pression va monter dans la cavité péricardique. Cela va écraser les cavités cardiaques, mais toutes ne vont pas résister aussi bien. Le VG ici est une structure qui est épaisse avec une pression élevée à l'intérieur et donc il va tendre à mieux résister à la compression tout simplement puisque à l'intérieur du VG, la pression, elle, est importante. En revanche, au niveau du cœur droit, l'oreille droite et le ventricule droit, eh bien on est sur un système à basse pression qui va très vite se faire déborder quand la pression de la cavité péricardique va augmenter. Donc quand la pression va augmenter, eh bien on va avoir une compression de ce cœur droit qui va se retrouver tout ratatiné et eh bien c'est pour ça qu'on va avoir des signes de clinique d'insuffisance cardiaque droite et puis si les choses continuent à évoluer défavorablement, eh bien il y aura également des signes d'insuffisance cardiaque gauche puisque je vous le rappelle, le débit cardiaque droit est égal au débit cardiaque gauche mais en premier, eh bien on a plutôt une compression sur les cavités droites du fait d'un régime de pression plus faible dans le cœur droit. Il existe également des complications au long cours mais on les réabordera au moment de la prise en charge. Citons simplement pour être exhaustif sur les complications qu'il existe au long cours, la possibilité d'une récidive, la possibilité également d'une évolution vers une certaine forme de chronicité qu'on appelle la péricardite chronique constructive. Là encore, on y reviendra ultérieurement. Très bien, maintenant qu'on a vu les mécanismes physiopathologiques, voyons les éthiologies en sachant que vous trouverez souvent une longue liste d'éthiologies par exemple, mais c'est plus ici une liste d'éthiologies d'épanchements péricardiques que de péricardites aigus à proprement parler, par exemple l'existence d'une insuffisance réelle chronique ou d'une malformation congénitale du péricarde. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on détaille plutôt les éthiologies de péricardites aigus puis dans un deuxième temps, celles des épanchements péricardiques en général en essayant de hiérarchiser un petit peu quand même. On va détailler dans un premier temps les causes infectieuses, celles qui sont secondaires à des syndromes coronariens aigus, celles qui sont en rapport avec un cancer ou avec une pathologie auto-immune. Alors clairement, l'écrasante majorité des péricardites aigus sont d'origine infectieuse et surtout virale. On considère que ça représente environ 90% des cas de péricardite. A titre informatif, je vous mets les virus ici qui peuvent être incriminés, mais qui ne sont pas à mon sens à connaître. Vous avez vu un petit peu le nombre de virus que cela représente. Et de toute façon, dans la majeure partie des cas, on ne les cherche même pas et la péricardite restera comme idiopathique et supposée virale. Beaucoup plus rares, les péricardites d'origine bactérienne. Là encore, un grand nombre de germes responsables et dans certains cas, c'est plutôt un contexte de patients immunodéprimés qui met la puce à l'oreille. Enfin, la péricardite tuberculeuse qui reste un grand classique. Alors, dans les minutes qui viennent, je donnerai quelques détails concernant les formes cliniques de certaines éthiologies quand elles sont peu fréquentes. Mais étant donné la grande prévalence des péricardites aigus d'origine infectieuse et notamment virale, je ne rentre pas plus dans les détails ici parce que finalement, la clinique que je détaillerai en partie 2, ce sera la clinique de ces formes ultra majoritaires. Autre cause qui est un sous-item à part entière sur l'ISA, le post-syndrome coronarien aigu. Alors, n'oubliez pas que le syndrome coronarien aigu est pourvoyeur d'une inflammation et que vous pouvez avoir un petit épanchement qui évoluera le plus souvent favorablement. Exceptionnellement, cet épanchement péricardique peut être en rapport avec un syndrome fissuraire, ce qui peut évoluer vers une rupture myocardique. Évidemment, souvent fatale. Plus tardivement, vous aurez, donc entre la deuxième et la 16e semaine, ce qu'on appelle le syndrome de Dressler, là encore un grand classique, mais finalement qui est devenu beaucoup plus rare du fait des traitements modernes du syndrome coronarien aigu avec une revascularisation plus précoce et des médicaments qui empêchent le remodelage, l'inflammation. Et du coup, même si ça reste un grand classique, et bien finalement, en pratique, on a tendance à en voir de moins en moins. Troisième grande cause, l'origine néoplasique. Alors les tumeurs péricardiques sont assez exceptionnels. En revanche, il y aura souvent des cancers de proximité, notamment au niveau du sein, le cancer bronchopulmonaire ou le lymphome, qui vont pouvoir donner des épanchements péricardiques. Alors là encore, il existe quelques particularités de cette éthiologie que nous aborderons en partie 2 sur la clinique et les examens paracliniques. J'en parlerai plus à ce moment-là. Quatrième grand groupe d'éthiologie, ce sont les pathologies auto-immunes en général, bien évidemment. Et à ce moment-là, je fais une petite pause. Alors pourquoi ça ? Parce que je vais continuer à détailler les éthiologies. Mais avant ça, je pense que, avant d'en avoir davantage, il faut que celles que vous avez là à l'écran vous paraissent évidentes, parce que ce sont finalement les plus fréquentes et celles que vous allez rencontrer assez souvent en pratique clinique. Donc dans le but de hiérarchiser vos connaissances, hiérarchiser vos connaissances, je pense qu'il faut que vous ayez en tête ce qu'il y a à l'écran là maintenant, avant de pouvoir continuer. Ok. Donc je reprends avec un listing non exhaustif des pathologies auto-immunes qui peuvent, de par l'état d'inflammation qu'elles génèrent, donner des péricardites. Et je vais ajouter d'autres causes d'épanchement péricardique. Et je dis bien épanchement péricardique plus que péricardite. Il peut y avoir des causes métaboliques, des causes évidemment traumatiques. Ça peut se comprendre assez facilement. Alors même si c'est pas forcément toujours traumatique, j'ai rajouté la dissection aortique. Il faut y penser systématiquement, dans un contexte de douleurs thoraciques intenses. Mais si en plus il existe un épanchement péricardique en échocardiographie, alors là franchement ça fait très dissection aortique. Et puis aussi, comme toujours, il existe des causes iatrogènes. À nouveau une petite pause. Et enfin, pour les fans d'épanchement péricardique qui en veulent encore plus sur les éthiologies, alors je finis par détailler les causes métaboliques, les causes iatrogènes, avec évidemment le post-opératoire de chirurgie cardiaque. Mais là, le contexte est évident. possiblement après un acte de cardiologie interventionnelle aussi, que ce soit un geste sur les coronaires ou un geste de rythmologie. Et puis, le dernier grand groupe, enfin grand groupe, c'est vite dit, mais le dernier groupe, là en bas à droite, ce sont des situations où il existe une augmentation de pression qui peut induire l'épanchement péricardique, notamment l'amylose cardiaque, l'insuffisance cardiaque ou l'hypertension pulmonaire majeure. Donc voilà, un petit tour d'horizon des éthiologies de péricardite et d'épanchement péricardite, péricardique, je vais y arriver, en général. Je vous abandonne ici et on se retrouve pour une vidéo 2 dans quelques jours. A bientôt.